... Comment ce bâtiment, conçu par le célèbre architecte italien Brunelleschi, était-il à l'origine ? Et comment a-t-il évolué ? Grâce à la modélisation 3D, à la réalité virtuelle et augmentée, nous pourrons découvrir notre patrimoine d'une façon plus immersive, comme un voyage dans le temps. L'Instituto degli Innocenti à Florence date du 15e siècle. Ce bâtiment riche en histoire est l'étude de cas italiens d'Inception. Ce projet européen développe des représentations 3D et une base de données du patrimoine destinées aux scientifiques, aux touristes et aux institutions. Ces chercheurs de l'université de Ferrara sont ici pour récolter des données visuelles comme des relevés 3D et des vidéos à 360 degrés. Nous avons créé un nuage de points, c'est-à-dire que nous acquérons un ensemble de coordonnées spatiales avec une précision millimétrique auquel nous associons un système de couleurs. Ce sera le point de départ de la modélisation tridimensionnelle où nous pourrons analyser tous les objets qui composent un bâtiment. C'est la toute première étape d'un voyage dans le temps à la découverte des monuments. L'objectif de ce projet de recherche européen est d'améliorer les connaissances en matière de patrimoine en utilisant des dispositifs innovants. Pour y parvenir, les données visuelles des objets d'études doivent être accompagnées d'informations historiques. Chaque bâtiment est unique et possède sa propre identité que l'on souhaite transmettre aux générations futures. Donc chacun doit être documenté de manière différente. Chaque modèle sera capable de raconter une histoire à travers différentes sources. des documents, des contes, des chansons ou des traditions. Le principal défi d'Inception a été d'utiliser toutes les technologies existantes et de les rassembler afin d'améliorer l'accès au patrimoine et à sa compréhension. La base de données d'Inception sera une plateforme ouverte. Les utilisateurs pourront consulter les données, les étudier et aussi les télécharger. Le projet est coordonné par le département d'architecture de l'université de Ferrara. Les informations rassemblées et traitées par les chercheurs aideront à définir de nouvelles méthodologies et de nouveaux outils pour l'étude de bâtiments historiques. Elles permettront également d'expérimenter de nouvelles formes d'accessibilité. Nous mettons toutes nos données sur la plateforme. En regroupant les informations historiques et la modélisation 3D, on peut comprendre l'évolution du modèle. Par exemple, on comprend comment a été l'endroit quand Brunelleschi a conçu le bâtiment et comment la place a changé au fil du temps avec ce bâtiment. La technologie d'Inception sera testée et validée dans divers sites culturels en Europe. Le résultat sera accessible sur une plateforme en ligne et pourra être utilisé par n'importe qui, via la réalité virtuelle et augmentée ou encore des applications destinées aux téléphones et aux ordinateurs. Une approche immersive pour démocratiser la culture et le patrimoine européen. hablons de Plusером et la quantité population d'Inception de Laque Quốc sur une autre site où s'ぶ stacked qui nous�v parity sur vous et roulant et sur le campagne